Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur les hauteurs de foin dans nos belles Ardennes, dans cette pâture. C'est SOS Equidé, l'association qui oeuvre pour sauver les équidés. Et dans cette association, aujourd'hui, on passe un message pour vous toutes et vous tous qui nous regardez, un cri d'alarme pour le bénévolat parce qu'il faut s'occuper tous les jours de ses chevaux, de ses poneys. Et il y a une chute libre en ce qui concerne le bénévolat. Alors on veut lancer un petit message à travers ce Facebook Live et on va parler de cette association en compagnie de mon invité, la présidente elle-même, Dominique Meury. Bonjour. Bonjour. Alors on est entouré d'ânes, de chevaux un petit peu plus loin là-bas. Voilà, tous ces animaux vous en occupez tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année, c'est une réelle passion. Comment est née déjà cette association SOS Equidé dans les Ardennes à foin ? Alors l'association est née en 2002, par contre nous nous occupions déjà des équidés, nous faisions des sauvetages bien avant. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de maltraitances, de maltraitances autour de nous, le tribunal nous prévenait, l'ADSV, les autorités, les mairies, on s'est dit nous avons de la place, on va s'occuper des animaux qui ont besoin et des animaux sans maître. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont arrivés, on a eu jusque 30 équidés ici. D'accord. Donc vous les recueillez, vous vous en occupez et vous évitez... Eh bien, l'abattoir, tout simplement, le mot est cru, mais c'est l'issue fatale. On dirait même la boucherie. Oui. La boucherie, parce qu'à l'époque ils partaient à la boucherie. Donc ça c'est quand même... C'est terrible. C'est terrible, ça fait mal au cœur. Alors là, aujourd'hui, le problème c'est que vous n'êtes plus que deux dans l'association, c'est compliqué pour gérer votre vie personnelle et gérer ces animaux. Et donc là, on lance cet appel, ce cri du cœur, venez ici, aidez. Si vous avez une âme pour vous occuper des animaux, si vous avez l'envie, il faut peut-être quelques critères de compétence, mais en tous les cas c'est le message que vous voulez faire passer là. Alors, bon, des bénévoles c'est bien. Il y en a tous les jours qui peuvent venir en disant, on peut venir s'occuper des chevaux de temps en temps. Non, nous on veut quelqu'un qui vienne tous les jours et qui puisse éventuellement nous reprendre lorsque nous ne sommes pas là et qui soit capable de connaître les chevaux et de savoir tout ce qu'il faut faire dans un refuge, si vous voulez. Je ne veux pas de gens trop jeunes, je veux des gens qui aiment d'abord les animaux. S'ils n'aiment pas les animaux, ils ne pourront pas s'en occuper. Parce qu'ici, c'est un EHPAD. Les EHPAD, c'est les EHPAD des chevaux et des chats d'ailleurs, parce qu'il y a des chats aussi également. Donc, il faut quelqu'un qui s'investisse totalement pour pouvoir nous remplacer si l'un ou l'autre doit s'absenter en fait. Mais il faut vraiment connaître bien les chevaux déjà, premièrement, et puis avoir du temps parce que nous, à 7h du matin, on est là. Oui, exactement. Donc, il faut une certaine motivation. Il n'y a pas que s'occuper des chevaux. Il y a tout ce qui est autour des animaux, si vous voulez. Il y a le maréchal Ferrand, il y a les transferts en pâture. Vous avez apporté de l'eau dans les pâtures. Il y a l'entretien du site. Il y a les box à faire toutes les semaines. C'est colossal, si vous voulez. Et c'est tellement répétitif. Bon, nous, on n'a plus 20 ans, on n'en a plus 40 non plus. Donc, il faut penser à notre succession, tout doucement, en se disant, bon, il faut que quelqu'un s'investisse auprès de ces animaux-là parce que si demain, il nous arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, tout seul, on ne pourra pas. Et ils repartent à la case départ. Et la case départ, on sait ce que c'est, c'est la boucherie. C'est-à-dire que si vous n'étiez plus là, je dis, par exemple, la semaine prochaine, vous arrêtez, vous décidez d'arrêter tous les deux, là, les 10 chevaux qui sont là, les 10 équidés, partent à la boucherie. Tout à fait. Voilà, en voulant se... Qui prendra un animal entre 30 et 40 ans ? Oui. Qui prendra un animal qui n'est plus montable, qui est malade, qu'il faut soigner tous les jours ? Eh bien, des personnes motivées, j'espère, dans les Ardennes, comme vous, qui veulent s'occuper de ces animaux. Donc, c'est un appel aux bénévolats. Si vous vous sentez un petit peu l'âme, ne serait-ce que déjà l'âme de vouloir s'en occuper, on peut prendre contact avec vous, tout simplement. Oui, moi, nous avons un compte Facebook, il y a mon numéro de téléphone, on peut me contacter, on peut venir, on est là deux fois par jour. Les gens peuvent venir nous rencontrer, par contre, on sera très sélectif. Parce que ce sont des êtres vivants. Exactement. Donc, je ne peux pas me permettre d'introduire quelqu'un qui ne saura pas ce que c'est qu'un animal. Et en plus, ils sont très gâtés. Je reconnais qu'ils sont un petit peu surprotégés, quand même. C'est un beau geste, en tous les cas, parce qu'ils s'occupaient... On a voulu absolument leur donner tout le bonheur qu'ils n'ont pas eu avant. Et ils partiront dans les meilleures conditions. On les accompagne jusqu'au bout. Oui, c'est un beau geste, je le disais, de s'occuper de ces animaux jusqu'au bout. Et ce sont des êtres vivants. On a passé des nuits blanches avec eux. Quand ils sont au plus mal, on est avec eux. Mais le problème, c'est qu'on s'épuise. On s'épuise tout doucement parce que c'est dur. Alors, vous m'aviez évoqué il y a quelques minutes, avant qu'on fasse ce Facebook Live ici, ce équidé à Floin, des abandons d'animaux. Il y en a de multiples, de maltraitance aussi. Est-ce qu'avec l'inflation qui est là, vous avez aussi une recrudescence des animaux du fait du prix de l'alimentation ? On le voit notamment chez les chats et les chiens. Il y a beaucoup d'abandons. Lisa, d'autres associations tirent un petit peu la sonnette d'alarme du fait que les gens ne peuvent plus financièrement assumer un animal. Quand on veut, on peut. Dites-le. Je vous assure que quelqu'un qui aime son chien, son chat ou son cheval, il trouvera toujours pour le nourrir. Ça, c'est clair. Voilà. Et vous le dites avec fermeté, on sent. Non, non, mais quand on veut se débarrasser de son animal, on dit qu'il a la rage. C'est un peu ça. Mais en général, il y a énormément de personnes qui aiment leurs animaux, qui ne sont pas riches. Et je vous assure que leurs animaux sont très heureux. Et ils ne manquent de rien. Dominique, merci pour ce message fort, puissant. En tous les cas, on s'adresse à vous, Ardennaise et Ardennaise. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour s'occuper de ces équidés qui sont là, c'est vraiment un cri d'alarme qu'on lance pour du bénévolat, s'en occuper avec passion, avec plaisir, avec bonheur, avec joie. Et je pense que la réciprocité avec les animaux, ça nous apporte cette joie de partager ce live. Si vous avez des amis que vous connaissez qui seraient intéressés, on peut donner éventuellement un numéro de téléphone pour vous joindre ou une adresse mail ? Sur notre compte Facebook, c'est plus facile parce que je n'ai pas toujours le téléphone sur moi. D'accord. Dominique, SOS Équidé ? SOS Équidé, le numéro de téléphone, l'adresse, tout y est. SOS Équidé sur Facebook à fond. Merci Dominique de ce message. C'est moi. A vous de jouer. A bientôt.